Est-ce que vous aviez des hobbies ? Certainement, donc j'étais toujours assez sportif. Je ne suis pas invité en Special Forces en Flandre, mais j'étais quand même assez sportif tout le temps parce que j'ai fait beaucoup de sport et ça m'a marqué parce qu'en fait, l'évolution physique, c'est très bien de faire plusieurs sports. Donc j'ai fait le foot et je fais encore le foot. Le vélo, ça c'est vraiment le sport que je fais le mieux, mais pour faire ça en compétition, ça prend trop de temps. Avec les études, ça n'allait pas. J'ai fait le baseball. C'était un peu unique parce qu'à Gans, on avait un club de top niveau à Gans. J'ai joué au baseball pendant cinq ans. J'ai fait la natation, le tennis et le judo pendant huit ans. Donc j'ai fait beaucoup de sport et je tiens à ça parce que pour moi, le vendredi soir, il ne faut rien faire dans mon agenda parce que je fais le foot, je joue au foot. Ça change l'esprit et je fais encore foot en salle. Donc ça, ce sont vraiment mes hobbies préférés. En fait, ça donne de l'oxygène à ton esprit de faire quelque chose d'autre que de discuter ou de lire ou d'écrire des choses. D'être actif physiquement, ça me fait beaucoup de bien mentalement aussi. Et voyager, ça c'est aussi un hobby qui est très prominent chez moi. J'ai moins de temps depuis que je suis président du parti. Mais avant, je faisais toujours un voyage, un voyage par an avec mes amis en vélo. Donc on faisait toujours un pays. J'ai fait toute l'Europe. J'ai fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Cuba en vélo avec mes amis, mes copains. Et on espère de le reprendre maintenant cet été. Parce que pendant le Covid, ce n'était pas possible. Avant, il y avait une négociation de gouvernement. Donc pendant trois ans, on n'a pas fait quelque chose. Mais je voudrais bien le reprendre cet été. Mais ça, c'est une expérience que je tiens aussi à vie. Parce que, par exemple, ce voyage en Océanie, je l'ai fait pendant quatre mois. J'étais seul. Donc j'ai fait un tour en vélo, Nouvelle-Zélande, nord à sud. Et l'Australie, vraiment parfois dans des endroits, des régions où il n'y avait personne. Et moi, je n'ai plus fait mon service militaire. Mais ça ressemble un petit peu à ça. Parce que tu es confronté avec toi-même, de survivre et d'être vraiment occupé avec les choses qui sont vraiment importantes dans la vie. Et trouver, d'avoir de l'eau à la fin, d'avoir la nourriture à la fin, de dormir et de continuer. En fait, c'est quelque chose qui te confronte avec toi-même. C'est une expérience que je tiens à vie aussi. Et ça m'a donné une confiance pour moi-même aussi, que je prends avec moi.